Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur le 4AMR et quel type de munitions faudrait-il mettre dessus. Parce qu'en fait j'ai fait une vidéo récemment que je vous mettrai en description sur la meilleure classe possible du 4AMR. C'était au tout début de la saison 1. Il y a plusieurs abonnés ou spectateurs qui m'ont dit qu'avec les munitions que j'avais mis, pourtant ils n'arrivaient pas à one shot. Alors après je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. La distance, le bullet drop, le travel time, les histoires de scripts de Warzone, c'est plus des théories du complot. C'est vrai, si vous êtes niveau 1000 et que vous tombez contre un gars niveau 1, vous n'aurez pas le même nombre de balles à nette chacun pour vous tuer. Mais ça vous le savez tous j'imagine, si vous en êtes à regarder ce genre de vidéo, c'est que vous jouez un menu à Macao Duty et c'est que vous n'êtes pas étranger à ce genre de phénomène. Bon, c'est tout, c'est comme ça, ce n'est pas le débat du jour. Et du coup, je vais vous présenter la classe 4AMR que j'ai changé parce que j'ai changé mon type de munitions me demandant si ça n'avait pas été patch entre temps. Et là, pour le coup, j'ai donc testé des deuxièmes munitions qu'il faut mettre qui sont également des munitions du coup one shot. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, concernant la classe, eh bien, tout d'abord, on va commencer avec le canon. Le canon, il faut mettre le canon Zang 34 si vous voulez un minimum de portée de dégâts et de vitesse déballe qui soit vraiment digne d'un sniper lent comme le 4AMR et donc de minimiser le risque de ne pas one shotter, eh bien, vous devez mettre ce canon qui est donc le meilleur canon. Ensuite, vous devez également mettre un silencieux pour toujours, dans l'optique, d'optimiser la portée de dégâts et la vitesse des balles. Moi, dans les petites vidéos que vous avez vues, j'ai mis celui-ci, le Spiritfire XL. Voilà. Donc, ensuite, on en arrive à la fâcheuse question des munitions. Dans la première vidéo que j'avais fait sur le 4AMR, j'avais mis des munitions Grave V du Cap 50 qui m'avaient permis de one shot. Et je pense toujours qu'elles one shot sont. Neu, non, non, plein de facteurs déterriants qui parfois font que vous ne one shottez pas. Je pense qu'elles sont toujours efficaces, qu'elles n'ont pas été patch. Ce sont les munitions Grave V du Cap 50 qui permettent de one shot. Mais il y a également un deuxième type de munitions qui permettent de one shot. Et c'est celui que j'ai testé aujourd'hui dans le gameplay. Ce sont les munitions Spitzer de Cap 50. Elles permettent également de one shot. Et donc, c'est aujourd'hui ce genre de munitions que j'ai utilisées. Et donc, du coup, après, il vous reste deux emplacements. Donc, deux emplacements, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'essaie d'optimiser le temps de visée. Donc, je mets le laser FSS au D5. Et également la vitesse de rechargement qui augmente du coup un peu la cadence de tir quand même, forcément, avec du coup le verrou rapide éphéméral. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada